Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un nouveau challenge make-up selon les dires de mes copines je suis assez rapide le matin pour me préparer et pour me maquiller j'ai donc décidé de relever le 10 minutes challenge pour se maquiller le matin ou pas le matin d'ailleurs mais je ne vais avoir que 10 minutes pour essayer de me ravaler la façade complètement donc j'ai tout préparé devant moi mais honnêtement je ne sais pas du tout ce que je vais réussir à faire si je vais réussir à faire un total look ou pas du tout donc c'est parti, êtes-vous prêtes ? je commence à avoir maintenant l'habitude de vous retrouver sans make-up et en fait je viens tout juste de tourner la vidéo que vous avez probablement vue la semaine dernière concernant le masque bulle action donc si jamais vous ne l'avez pas vu et bien je vous la mettrai dans le petit i bon c'est parti pour ce challenge je vais programmer 1 minuteur de 10 minutes sur mon mobile cellulaire et bah c'est parti j'ai un peu peur je vais d'abord me mettre ça sur la tête vous l'adorez il y a longtemps que vous ne l'aviez pas vu n'est-ce pas ? ça m'évitera de lutter contre ma mèche toutes les 10 secondes et demi comme c'est joli je suis stressée c'est parti on y va 3, 2, 1 démarrer c'est parti pour 10 minutes bon alors comme d'habitude je prends mon Beauty Blender et mon fond de teint donc ici j'ai choisi le Dior Backstage parce qu'il a une couvrance assez modulable et même si je n'ai que très peu de temps et bien je préfère passer du temps sur le teint que sur les yeux ou autre est-ce que j'ai pris mon miroir ? oui, oh là là ça passe trop vite il y a déjà 30 secondes quasiment de passer mais ça va le faire allez fond de teint, fond de teint, fond de teint on n'oublie pas les oreilles le cou hop 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 je remets un peu sur les joues ok on arrive à 9 minutes bientôt en plus je fais ça dans le retour écran j'espère que je ne vais pas me retrouver avec des vieilles tâches allez vite 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 écoutez ça m'a l'air pas mal alors je passe à la suite il s'agit de l'anti-cerne donc là c'est le Shape Tape de chez Tarte que je viens appliquer sous les yeux et uniquement sous les yeux et je vais remettre un tout petit peu de fond de teint ici parce que j'ai un petit bouton il y a Siri qui s'est allumé je ne sais pas pourquoi allez on y va on estampe, on estampe, on estampe on est à 8 minutes purée bon de toute évidence on va partir sur quelque chose d'assez naturel on ne va pas avoir le temps de le faire le smoky ok alors une fois que ça c'est fait et bien évidemment je vais venir poudrer et pour ça j'utilise une poudre compacte parce que ça va plus vite qu'une poudre libre là c'est la Chanel poudre universelle compacte qui est légèrement teintée et donc je viens d'appliquer un petit peu partout pour fixer ce que je viens de faire hop bien poudrer les cernes et on est déjà à 7 minutes ça passe très vite ok bon ensuite on passe à l'anti cernes et là je prends ma petite palette de chez Tarte qui est la Hampton's Weekender je prends un petit peu de bronzer et je viens réchauffer mon teint donc je fais un trois je vais prendre le parti de ne pas en mettre énormément plutôt que de risquer d'avoir une grosse trace que je n'aurai pas le temps d'estomper et je descends un peu dans le cou hop allez 6 minutes ok un tout petit peu sur le nez ok ensuite je passe au blush qui est dans la même palette et je viens en mettre un peu sur les pommettes bah oui c'est là où on met le blush n'est-ce pas est-ce que ça vous stresse vous aussi allez on est-ce on est-ce on est-ce on est-ce bon ça m'a l'air pas trop mal 5 minutes 20 ok je viens prendre le bronzer le bronzer pas du tout l'highlighter et je viens en mettre un petit peu sur le haut de mes pommettes et sur mon nez il n'y en a pas assez donc je viens au doigt le travailler juste comme ça impec des deux côtés et je viens après estomper avec ça bon c'est pas méga précis ce que je suis en train de faire mais en même temps en 10 minutes je brille un peu ok bon après il me reste 4 minutes 30 ouh il tout fait tomber je viens prendre une petite ombre à paupières de chez Stila hop que je vais venir voilà placer au doigt j'insiste bien sur le coin interne et puis eh bien je la remonte et là pareil bon j'en ai un peu de partout clairement allez c'est pas grave on continue avec le mascara il me reste 3 minutes 30 on se laisse pas abattre on met une bonne petite dose de mascara je ressemble un peu à une boule à facette je n'aurais peut-être pas dû mettre ce fard là allez le mascara quand on n'a pas le temps c'est chaud allez ok bon il me reste 3 minutes le temps de récupérer tout ce qui est tombé je vais mettre un petit peu de mascara sur mes sourcils donc là c'est toujours mon petit mascara tarte que j'aime tant voilà bon là encore ça va pas être d'une précision incroyable mais juste pour remplir un petit peu plus mes sourcils c'est déjà mieux bon ok 2 minutes 20 je mets l'autre côté ok encore un peu il me reste que 2 minutes oh là là 2 minutes bon 1 minute 40 qu'est-ce que je peux faire je mets du rouge à lèvres allez je fais la folle je mets un rouge en plus là c'est mes petits clarens 1 minute 20 bon ok allez il me reste 53 secondes qu'est-ce que je peux essayer de faire peut-être arranger un tout petit peu là mes yeux là j'en ai plus que de l'autre côté 40 secondes 30 secondes essayez de monter un peu là la matière bon on est parti sur un make-up de la night il me reste 25 secondes j'estompe encore un peu ok attention 10 secondes encore un peu de mascara j'essaye de rattraper tous les trucs que j'ai pas hyper bien fait et c'est fini bon et bien voilà ce que j'ai réussi à faire en 10 minutes bon j'ai réussi est-ce que j'ai dit revier ça et d'un non vous le diriez de toute façon j'ai réussi à faire à peu près toutes les étapes le teint honnêtement ça a pas l'air trop mal vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires je pense que c'est quand même ça va le rouge à lèvres on est pas hyper précis j'aurais pu faire le contour avec un crayon pour être pour qu'il soit plus net mais bon c'est pas non plus la cata intersidérale les yeux bon bah c'est joli moi j'aime beaucoup les fards les fards stylards comme ceci après celui-ci il est quand même particulièrement pailleté donc pour un maquillage de nuit c'est sympa mais pour la journée ça fait peut-être un peu trop si on met que ça mais voilà bon bah écoutez dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vais quand même retirer ça et me remettre un petit coup de brosse et je reviens vous voir bon me revoilà tout ça pour vous dire que se maquiller en 10 minutes le matin c'est possible utiliser un maximum de produits tout en un j'ai envie de dire par exemple dans ma petite palette j'ai bronzer blush et highlighter donc ça fait gagner du temps sur les lèvres vous pouvez aussi si vous n'avez pas le temps j'avais prévu mettre juste un petit baume à lèvres teinté c'est très joli et ça donne quand même un peu d'effet et puis évidemment quand vous n'avez pas le temps d'utiliser une palette j'avais quand même sorti celle de chez Houda mais j'ai pas eu le temps et bien utiliser des fards comme ça mono que ce soit poudre avec hop juste une petite couleur ou alors un peu comme ça sous forme liquide et puis bah ça fait l'affaire je vous propose de me mettre une note pour une fois que c'est la prof qui va être notée de 1 à 10 dans les commentaires pour me dire si d'après vous j'ai réussi ou pas ce challenge si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à vous abonner à la chaîne et quoi d'autre à liker à commenter à partager à tout 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 et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao